salut les filles aujourd'hui j'ai une petite question pour vous devez vous nourrir ou hydrater vos cheveux difficile donc aujourd'hui donc nous allons parler de tout ce qui nourrit et hydrate vos cheveux sachant que les cheveux sont comme nous ils ont besoin de se nourrir et de s'hydrater donc on va commencer par tout ce qui est agent nourrissant vous avez l'oeuf les beurres végétaux tels que le karité la mangue le murumuru le cupuaçu etc et ensuite les huiles végétales donc ici je vous présente celle de jojoba de camélia et de germes de blé mais il y en a quand même assez elles sont assez nombreuses donc sur le site aromazone donc n'hésitez pas à jeter un oeil et de voir un petit peu ce qui convient à vos cheveux donc que pouvez vous faire pour nourrir vos cheveux donc vous pouvez vous faire des bains d'huile ou des bains de beurre donc vous pouvez faire un mélange des deux donc vous pouvez faire fondre donc le beurre de votre choix avec un mélange en mélangeant une huile avec vous pouvez également mélanger avec un oeuf etc on par contre faites attention parce qu'il y a des risques de saturation si vous en faites trop souvent donc vous allez vous retrouver avec des racines qui forment des paquets ça va être gras ça va être poisseux ça va briller assez rapidement donc vos cheveux vont regresser assez rapidement donc faites vraiment un masque que lorsque c'est nécessaire et donc reportez vous plus donc sur les agents hydratants donc tels que donc les yaourts donc bon ici par long j'ai pris de la crème épaisse mais vous avez également tout ce qui est crème fraîche on a aussi le fromage blanc il y a le miel le sirop d'agave et également l'aloe vera donc ici vous avez aucun risque de saturation étant donné donc que ça hydrate donc vous avez le choix par exemple de faire un masque yaourt miel aloe vera vous pouvez également mettre juste de l'aloe vera sur vos pointes donc vous avez vraiment donc le choix parmi tout ça ou sinon vous pouvez faire un combo hydratant et nourrissant si vous savez toujours pas ce qui convient exactement à vos cheveux vous pouvez faire par exemple du yaourt avec une huile plus de du miel ou bien de l'aloe vera etc donc il n'y a pas de limite vous pouvez vraiment mélanger tout ce que vous voulez donc pour ceci après pour tout ce qui est nourrissant vous pouvez mettre une petite partie d'huile sur vos pointes pour les protéger contre les fourches ou bien un combo aloe vera plus une huile de votre choix donc vous mettez deux trois pressions d'aloe plus deux trois gouttes d'huile donc vous avez choix entre ceux ci donc ce que je vous conseille c'est de commencer par un masque donc nourrissant et donc si vous constatez que vos cheveux ne sont pas plus doux que ça s'ils brillent pas s'ils restent terme c'est qu'ils vont avoir besoin d'hydratation donc je vous conseille ensuite de faire un masque de votre choix base des éléments hydratants que je vous ai présenté juste avant et si ça convient toujours pas c'est que vos cheveux ont besoin d'être nourri et hydraté en même temps donc là il va falloir mélanger un petit peu les deux pour pour porter les éléments nécessaires à vos cheveux donc tous ces informations je les ai pêchés sur le blog d'amayan donc j'espère que ça la dérangera pas sinon j'enlèverai cette vidéo il n'y a pas de problème donc son blog est vraiment génial donc c'est le jardin d'amayan donc c'est comment nous je sais plus c'est nourrir ou hydrater ses cheveux etc mais je sais que c'est une une question qui revient assez souvent et comme certaines personnes n'aiment pas trop lire donc j'avais pensé que cette vidéo aurait pu répondre à vos questions donc il n'y a rien de plus simple vous avez tout dans votre cuisine en général ou sinon pour les huiles vous avez les huiles basiques que vous trouvez dans le commerce donc tout ce qui est huile d'olive huile de noix de noisette donc que vous pouvez mettre dans vos salades du moment qu'elle soit vierge et de première pression à froid à froid et après tout ce qui est hydratant vous trouvez également dans votre frigo donc tout ce qui est crème fraîche fromage blanc yaourt bon l'aloe vera ça vous avez plus se trouver en parapharmacie ou toujours chez aromazone et les tout ce qui est miel sirop d'aga vous trouvez également dans le commerce donc il n'y a vraiment rien de compliqué vous pouvez prendre vos cheveux prendre soin de vos cheveux naturellement sans dépenser trois tonnes d'argent donc voilà vous avez vraiment une large gamme de possibilités et vous pouvez varier les masques comme vous le souhaitez vous pouvez vraiment mélanger un peu de tout et de n'importe quoi que ce soit hydratant ou nourrissant ou un mélange des deux voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé avec mes petits exemples et donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut les filles